Bonjour à tous. Alors, j'insère cette introduction après avoir terminé le montage de cette vidéo. Cette introduction est rajoutée à posteriori et après celle-ci, du coup, vous retrouverez la « Moi du passé » qui a tourné le corps de la vidéo il y a 15 jours. En fait, en terminant le montage, je me suis rendue compte que l'introduction tombait vraiment à côté de la plaque parce que quand j'ai tourné cette vidéo il y a 15 jours pendant mes congés, je n'avais pas prévu de poster un préambule à mon cycle que j'ai finalement posté entre temps, qui est disponible sur ma chaîne et qui fait donc que l'introduction de cette vidéo désormais n'était pas forcément pertinente. Et puis finalement, ça m'arrange aussi de la retourner parce qu'il y avait quelques éléments que je n'avais pas pensé à dire et que je pense intéressant et important de rajouter. Alors, je me suis noté les quelques points que je voulais vous partager dans cette intro. Premier point, cette vidéo fait partie d'un cycle sur l'Ancien Testament que je fais en ce moment sur ma chaîne. Elle peut se regarder seule en soi, mais si jamais vous n'êtes pas vraiment familier avec cet objet qu'est l'Ancien Testament, je vous recommande peut-être de commencer par la vidéo préambule qui est disponible sur ma chaîne et qui permettra, je pense, d'entrer dans cette vidéo-ci avec un peu plus de confort. Deuxième point que je voulais vous partager, je voulais préciser, et je le ferai en introduction de chacune de ces vidéos, je voulais préciser que je suis étudiante en licence de théologie, je ne suis ni enseignante ni chercheuse. Donc, c'est juste pour dire que, même si je prépare ces vidéos avec grand soin et que j'essaye de pas dire n'importe quoi, évidemment, mais on ne peut pas s'appuyer sur mes vidéos pour faire un exposé, un travail, dans ces cas-là, il faut bien sûr revenir aux sources. Et donc, pour préciser les sources sur lesquelles je m'appuie, il y en a plusieurs, je les mets en barre d'infos systématiquement, mais en gros, pour vous donner les sources majeures, c'est le cours magistral que j'ai reçu de Béatrice biseau-théologienne et spécialiste de l'Ancien Testament à l'ICP à Paris, et également deux livres que j'ai quand même pas mal poncés, La Bible, Quelles histoires, de Thomas Romer, et Les énigmes du passé, de Jean-Louis Ska. Ah oui, et quand même, si si, important, Gérard Billon, L'introduction à l'Ancien Testament, qui avait été une de mes lectures de vacances l'année dernière et que j'ai quand même aussi pas mal relue. Donc, on va dire que c'est vraiment les sources majeures qui me permettent de faire ce cycle. Je voulais également préciser que ce cycle s'adresse vraiment à tout le monde, que vous êtes les bienvenus, que vous soyez chrétiens ou non, bien sûr, parce qu'on peut s'intéresser à l'Ancien Testament pour plein de raisons différentes, qu'on soit chrétien, athée, agnostique, musulman, juif, toutes les confessions possibles. Enfin, pour les juifs, en l'occurrence, c'est un texte qu'on partage, même si les juifs ne l'avèrent pas l'Ancien Testament, bien sûr. Mais disons que, voilà, je voulais bien préciser qu'on peut tout à fait trouver de l'intérêt, je crois, j'espère, dans ce cycle pour des raisons de curiosité intellectuelle et culturelle pure. Alors, maintenant, je rentre un peu plus en détail dans le contenu de cette vidéo-ci. Dans cette vidéo, on va rentrer pour de vrai, cette fois dans l'Ancien Testament, sous l'angle de la diversité. Derrière l'Ancien Testament, il y a une diversité de canons, une diversité de genres littéraires, une diversité de langues. Sachant qu'on a déjà vu dans le préambule qu'il y avait une diversité de livres, déjà, qui le composent, une diversité aussi de la datation des livres qui le composent. Donc, dans cette vidéo, les canons, les genres littéraires, les langues. Alors, d'abord, sur les canons, il me semblait important de revenir sur le canon hébraïque, le canon catholique, le canon protestant, le canon orthodoxe, parce que derrière l'Ancien Testament, en fait, il y a une multitude d'Anciens Testaments différents qui ne comportent pas le même nombre de livres, ni le même ordre des livres qui le composent. Donc, je voulais revenir d'abord là-dessus, en détail. Et puis ensuite, on entrera dans les genres littéraires. Classiquement, on parle de six genres littéraires dans l'Ancien Testament. J'en ai déjà un peu parlé en préambule quand j'évoquais un petit peu une prise en main naïve de l'Ancien Testament, quand on entre de prime abord dans l'Ancien Testament et qu'on se rend compte que les livres sont très différents les uns les autres, que les textes sont très divers. Et bien là, on va rentrer beaucoup plus dans le détail de ces genres littéraires, que sont le genre narratif, le genre législatif, le genre poétique, le genre prophétique, le genre sapientiel et le genre épistolaire. Et ça permet aussi de rentrer dans les différents livres, dans les différents textes. J'ai essayé, en montant ma vidéo, de mettre beaucoup d'extraits à l'écran. Alors parfois, c'est un peu petit. Donc, à ces moments-là, si vous voulez lire l'extrait en particulier, il faudra peut-être mettre la vidéo en plein écran et faire pause. Mais il me semble que c'est une bonne manière aussi de s'initier un peu aux différents textes qui composent l'Ancien Testament. Enfin, quelques mots sur les langues qui composent l'Ancien Testament. C'est une toute petite partie dans cette vidéo, mais j'évoque le fait que l'Ancien Testament ait été écrit majoritairement en hébreu, comporte quelques passages en araméen et quelques livres en grec, qu'ils étaient écrits directement en grec ou qu'ils aient été transmis en grec. Et j'évoque quelques éléments qu'on m'a transmis sur la structure un petit peu de ces langues. Et en fait, c'est un moyen d'évoquer le sujet dans cette vidéo pour ensuite s'y référer quand je parlerai notamment d'exégèse. Vous voyez, c'est un peu une vidéo qui me permet de caler quelques prérequis pour ensuite rentrer dans des vidéos qui seront plus spécialisées. Voilà, je crois que j'ai listé à peu près tous les points que je voulais vous partager en intro. Je vous laisse avec le corps de la vidéo. Et puis, je reviens sûrement avec la moi du présent pour une petite conclusion. Donc, on commence tout de suite avec la diversité des canons. C'est vrai que quand on parle d'Ancien Testament, on a l'impression que c'est un livre comme ça. Et si on ne s'est jamais penché sur le sujet, on ne peut pas avoir entendu parler des différents canons de l'écriture de l'Ancien Testament. Donc, déjà, de quoi on parle quand on parle de canon ? Donc, le mot canon vient du grec canon, roseau, règle de vie, règle à mesure. Et ici, on l'utilise pour définir la liste ordonnée des textes officiellement reconnus par une communauté de foi. Donc, il faut toutefois préciser que le mot canon n'est pas utilisé par les juifs qui parlent d'écriture et d'écriture sainte. Mais ça va être utilisé dans les communautés chrétiennes. Mais ici, par simplification, je vais parler des canons en général de l'Ancien Testament. Du coup, pour l'Ancien Testament, en fait, il faut parler des canons au pluriel, puisque le Tanakh, la Bible hébraïque, ne compte pas le même nombre de livres et le même ordre des livres que la Bible catholique, qui est également différente de la Bible protestante, elle-même différente de la Bible orthodoxe, comme je disais en introduction. Donc, on va commencer par le Tanakh. Ensuite, on fera une petite incise sur la Septante, puisqu'elle est importante aussi pour comprendre les canons chrétiens qui ont suivi. Et puis, je vous présenterai, du coup, les canons chrétiens, que sont le canon catholique, protestant et orthodoxe. Et enfin, quelques mots sur les critères, en fait, qui ont fait que certains livres ont été retenus dans les canons et d'autres ont été déclarés apocryphes. Et quelques éléments sur la datation des différents canons, les moments auxquels le texte canonique a été figé en fonction des confessions. Donc, on commence avec le Tanakh, du coup, chronologiquement, donc le Tanakh, la Bible hébraïque. Donc, quand on parle de Tanakh, en fait, en hébreu ancien, c'était T-N-K, l'hébreu ancien n'était pas vocalisé. Et donc, on a tout de suite, dans le mot Tanakh, l'organisation, en fait, des Écritures saintes, puisque le T renvoie à la Torah, le N à Névim et le K à Ketuvim. Et donc, on a bien la Torah, les Écritures des Prophètes, Névim, et les Écrits, Ketuvim. Et pour comprendre un peu l'organisation de ces Écrits dans la Bible hébraïque, on peut, en fait, imager ça par une organisation concentrique. Je vous mettrai un petit schéma à droite ou à gauche, là. On a la Torah qui est vraiment le centre, la loi, donc ça correspond au Pentateuch chez les chrétiens. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome, même si ces livres ne s'intitulent pas comme ça dans le Tanakh, mais j'y reviens juste après. Ensuite, on a les Écritures des Prophètes qui interprètent la loi, et encore au-delà, les Écrits qui la méditent, qui sont un ensemble de récits, de visions, de poésies, d'écritures de sagesse, etc., qui permettent, on va dire, de transposer aussi cette sagesse dans la vie quotidienne humaine. Donc, je disais, là, à l'instant que les livres du Tanakh, les livres de la Bible hébraïque, ne s'intitulent pas comme dans l'Ancien Testament chrétien. Donc, on nomme les livres dans le Tanakh par les premiers mots, en fait, par lesquels ils commencent. Donc, par exemple, ce que les chrétiens appellent Genèse, les Juifs appellent ce livre Béréchit, puisque Béréchit, en hébreu, c'est au commencement, et que ce sont les premiers mots du livre, du coup, du premier livre de la Torah. Alors, ensuite, avant de rentrer, du coup, tout de suite dans les canons chrétiens, il faut faire quand même un petit détour par la Septante, qui va avoir une influence importante, justement, sur les canons chrétiens et sur, d'ailleurs, les manuscrits auxquels on a accès aujourd'hui. Alors, la Septante, c'est quoi ? C'est tout simple, c'est une traduction en grec, qu'on date environ de 280 avant notre ère, de la Bible hébraïque. Alors, il y a une légende autour de la Septante. La légende, c'est que Ptolémée II aurait commandé cette traduction pour la bibliothèque d'Alexandrie, au IIIe siècle avant notre ère, donc, et la manière dont cette traduction aurait été faite, c'est que 72 savants, qui sont devenus ensuite 70 savants, auraient travaillé isolément pendant 70 jours à cette traduction, et, merveilleux, ils seraient tous tombés sur exactement la même traduction en grec de la Bible hébraïque. Alors, ça, c'est la légende, bien sûr, mais en tout cas, on peut historiquement dater, en tout cas, cette traduction qui était certainement faite par des experts, en effet, à l'époque, au IIIe siècle avant notre ère. Ça porte le nom de Septante, du coup, en région de cette légende. Septante renvoie aux 70 savants qui auraient travaillé. Et si, du coup, on veut un peu décrire rapidement cette Septante, il faut noter plusieurs choses, mais les points saillants, c'est que la Septante ajoute sept nouveaux livres, des livres écrits plus tardivement, en grec, ou en tout cas transmis en grec. On parle de livres d'autérocanoniques, c'est de là que ça vient, et on en reparlera lorsque je vous ferai une description des canons chrétiens, mais donc les livres d'autérocanoniques sont ces livres du deuxième canon. Et l'ordre des livres dans la Septante est différent également de l'ordre hébraïque que je viens de décrire. On n'est plus dans une organisation concentrique. En fait, il y a un peu deux messages là à passer. D'une part, l'ordre de la Bible, de la Septante, ne semble pas aussi figé que celui de la Bible hébraïque, enfin de la Bible en hébreu. Et puis, d'autre part, même s'il y a des ordres quand même qui se distinguent, et ce sont plutôt des ordres, on va dire, en escalier qu'on retrouvera dans le canon chrétien. C'est plus vraiment une vision concentrique, mais une vision qui monte vers l'avènement d'un Messie. Donc on a d'abord, toujours et encore, le Pentateuch, la Torah, la loi, ensuite des livres historiques, ensuite une pause avec des écrits poétiques, sapientiels, et ensuite d'autres livres prophétiques qui, eux, montent, qui sont dans une forme d'ascension vers l'avènement d'un Messie. Et alors on entre du coup dans les canons chrétiens. Donc pour rappel, les chrétiens voient dans l'Ancien Testament c'est vraiment une préfiguration de l'arrivée, de l'avènement du Christ. Et donc si pour les juifs le sommet et la Torah, pour les chrétiens le sommet se trouve dans les évangiles du Nouveau Testament, et donc c'est forcément pas la même manière d'aborder le texte, ni la même manière aussi de l'organiser. Donc la Bible, enfin les bibles, les anciens testaments chrétiens, pardon, s'organisent plutôt comme la septante organisée en escalier, avec les livres, enfin avec d'une part le Pentateuch, ensuite des livres historiques, une sorte de parenthèse avec des écrits, des poèmes, des écrits sapiens sociaux, etc. Et ensuite un certain nombre de livres prophétiques qui mènent à l'avènement du coup du Christ, qui mènent au Nouveau Testament, avec une charnière qui est le livre de Malachi, qui se trouve à la toute fin de l'Ancien Testament chrétien, et en raison aussi d'une vision particulière qu'il propose, d'une prophétie en fait appliquée à Jean-Baptiste. Alors, quelques distinctions entre le canon catholique, le canon protestant et le canon orthodoxe, même si on ne peut pas vraiment parler de canon tout à fait pour la Bible orthodoxe. Alors, le canon protestant est le plus restrictif puisqu'il s'en tient au livre de la Bible hébraïque, ni plus ni moins. Il ne tient pas compte de livres d'autéro-canoniques, mais il l'organise en revanche en escalier. Il ne l'organise pas comme la Bible hébraïque, mais bien comme la septante organisée en escalier. Les catholiques ajoutent les livres d'autéro-canoniques, et les orthodoxes ont un canon proche du canon catholique, mais en ajoutant des livres, à savoir les livres 3 et 4 des Macchabées, Esdras 3 et 4, la prière de Manassé, et le psaume 151. Et il faut noter ici qu'on reviendra sur la datation des canons, mais si le canon catholique et protestant sont bien figés, le canon orthodoxe, sur le plan théorique, n'est pas figé, n'est pas fermé officiellement, mais il l'est, on va dire, de fait. Donc pour l'anecdote, moi je lis la Bible dans la traduction œcuménique de la Bible, dans la taube, qui reprend en fait l'ordre de la Bible hébraïque, et ensuite, donc on a Pentateuch, livre prophétique, autre écrit, et ensuite on a les deux théraux canoniques, y compris les textes que la Bible orthodoxe prend en compte. Donc parfois en fait j'oublie les ordres dans les Bibles catholiques protestantes orthodoxes, enfin dans les Bibles chrétiennes quoi, pardon. Je vous remettrai dans un document à côté les différents canons et la manière dont la traduction œcuménique est organisée. Mais c'est vrai que c'est parfois intéressant d'avoir en tête l'ordre des différents canons, en particulier quand on fait de l'exégèse, parce que la manière dont s'insère le texte dans l'ensemble qu'est l'Ancien Testament, en fonction du canon de l'Ancien Testament, peut avoir aussi une importance. Donc c'est vrai que je m'y réfère aussi souvent, même si mon premier réflexe c'est d'avoir en fait l'ordre de la Taube en tête, et donc l'ordre hébraïque en fait. Alors quelques précisions aussi sur finalement la manière dont les livres ont été retenus au canon ou déclarés apocryphes. Juste pour rappel, mais je crois que c'était clair dans ma phrase, les livres qui n'ont pas été reconnus dans les canons officiels sont donc les livres dits apocryphes. Ils ont été souvent écrits après Jésus-Christ, mais n'ont pas été retenus dans les canons pour différentes raisons, des raisons de datation, de relation aux autres livres, de contenu, d'historicité, je mets des guillemets à historicité, mais on parlera plus tard dans une autre vidéo du rapport entre les histoires racontées par la Bible et la grande histoire qu'on peut essayer de compiler scientifiquement. Mais en tout cas, effectivement, ces livres n'ont pas été validés, en tout cas en fonction d'un faisceau de critères et de facteurs. A noter toutefois que la Pléiade les a compilés pour beaucoup d'entre eux dans deux tomes, les écrits apocryphes chrétiens. Et c'est intéressant de s'y référer quand on veut avoir une étude approfondie en fait du fait religieux judéo-chrétien parce que même s'ils n'ont pas été retenus dans le canon des écritures, beaucoup de textes apocryphes finalement ont fait un peu des petits dans la culture populaire, on va dire. Pour vous donner un exemple, un seul exemple, chez les chrétiens en France, notamment en Bretagne, Sainte-Anne est un personnage important. Anne, c'est la mère de Marie. Et il y a des cultes, des églises dédiées à Sainte-Anne, etc. Or, Sainte-Anne n'est jamais citée dans les écrits canoniques, n'est jamais citée dans le Nouveau Testament. Il faut aller chercher les écrits apocryphes pour trouver des traces en fait des parents de Marie. Et donc c'est typiquement ce genre de choses qui fait que d'un point de vue culturel en fait c'est déjà intéressant d'aller regarder ces écrits. Et puis typiquement je suis en train de suivre un cours sur l'histoire des premiers siècles de l'Église, là je suis à la période 0-200 après Jésus-Christ. Et en fait les écrits apocryphes permettent aussi, font partie des sources en fait historiques, historiographiques, qui permettent de recomposer autant que faire se peut une certaine histoire générale de ces périodes. Donc ce ne sont pas des écrits en soi, enfin voilà, on ne fait rien de mal en allant les consulter, bien au contraire. Mais il faut juste avoir en tête qu'ils n'ont pas été retenus par le canon des écritures au sens écriture sainte. Pour terminer sur les canons, quelques mots sur leur datation. On commence par le canon hébraïque. Donc la Torah aurait été fixée en 380 avant notre ère, à l'époque perse. Je dis juste quelques mots ici parce qu'il y aurait une vidéo consacrée à l'histoire du peuple d'Israël, telle que racontée par la Bible et telle qu'on peut la reconstituer par l'histoire. Mais en gros, à l'époque perse, suit la période d'exil au VIe siècle avant notre ère. C'est pendant l'exil qu'il y a beaucoup eu de passages à l'écrit de la tradition orale pour se constituer une forme de patrie portative en fait à ce moment-là, dans un moment de douleur. Et donc quand le roi perse reprend Jérusalem et autorise le peuple d'Israël à revenir à Jérusalem, eh bien la passage par écrit se poursuit et surtout les canons se fixent. Donc en moins 380, le canon de la Torah est fixé. En moins 200, ce sont les écrits prophétiques qui seraient fixés. Et enfin le corpus complet aurait été, le canon du corpus complet aurait été fixé au premier siècle après notre ère. Concernant le canon catholique, il y aurait eu déjà un canon de fête à partir du IVe siècle après notre ère. Athanase en parle en fait, parle déjà de canon à cette époque-là. Mais la liste est officiellement reconnue close au concile de Trente, donc en 1546 au XVIe siècle. Donc ça fait effectivement un grand fossé, mais a priori en fait entre ces deux époques, il n'a pas vraiment bougé. Quelques mots sur l'organisation en chapitres et en versets également. Alors il faut avoir en tête que si le canon au sens nombre de livres, organisation des livres, etc. est considéré comme saint, l'organisation en chapitres en versets est considérée plutôt comme contingent en fait. Ce n'est pas saint en soi, c'est juste une manière pragmatique de se repérer et de s'organiser. Et donc l'organisation en chapitres date du XIIIe siècle et l'organisation en versets date du XVIe siècle, 1555. Donc à chaque fois en fait ce sont des exégètes, des spécialistes en fait qui ont fait en fait ces travaux. Et c'est vraiment juste pour faire des citations, se repérer et savoir de quoi on parle. Mais en soi, comme je disais, rien de saint. Et donc typiquement quand on fait de l'exégèse, on peut tout à fait considérer, lorsqu'on s'attache à étudier un texte en particulier, on peut considérer que la versification n'est pas forcément tout à fait juste ou en tout cas tout à fait pertinente selon le prisme qu'on va prendre sur le texte. Et donc ça n'a rien de figé et on peut tout à fait finalement s'en libérer ou proposer une autre forme de versification ou s'arrêter au milieu d'un verset, etc. Alors on entre dans la deuxième partie de la vidéo sur la diversité des genres littéraires dans l'Ancien Testament. Alors c'est un prisme important à avoir en tête quand on ouvre l'Ancien Testament parce que, alors on a vu avec les canons que l'Ancien Testament déjà c'est une diversité de livres, plutôt qu'un livre c'est une bibliothèque, une bibliothèque organisée. Mais au-delà de la diversité de livres, il y a une diversité de genres littéraires. Au sein d'ailleurs d'un même livre, on peut retrouver différents genres littéraires. Et c'est important parce qu'on ne va pas du tout aborder le texte de la même manière en fonction de son genre. On décompte six genres différents, six genres littéraires différents dans l'Ancien Testament. Le genre narratif, le genre législatif, le genre prophétique, le genre poétique, le genre sapientiel et le genre épistolaire. Je vais revenir sur tous ces genres avec quelques exemples dans la suite de la vidéo. Ça permettra aussi de commencer un peu à rentrer dans le texte en vous mettant quelques extraits parce que si on n'a jamais ouvert l'Ancien Testament, on peut aussi ne pas forcément se rendre compte de quoi on parle, de comment ça se présente. Mais en guise déjà d'introduction sur ces genres littéraires, c'est donc hyper important. Ça fait partie des éléments, on va dire, contextuels à avoir en tête quand on aborde le texte, que ce soit pour des raisons purement culturelles, de curiosité ou pour des raisons plus théologiques, culturelles, exégétiques. Il faut avoir en tête qu'on ne va pas aborder un texte qui relève un peu du registre du mythe comme un texte qui relève de la poésie ou un texte qui relève des récits historiques. Ce n'est pas du tout pareil, on n'en fera pas du tout la même lecture, la même exégèse. Alors il n'y a pas que les genres littéraires à prendre en compte, on va également prendre en compte bien sûr les auteurs, la datation du texte, le contexte dans lequel il s'inscrit, la raison pour laquelle il a été écrit, etc. Tout ça va permettre de faire lumière en fait sur le texte, de l'aborder de la manière la plus, comment dire, pertinente possible. On reparlera de ça dans la vidéo que je consacrerai à l'exégèse de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, les genres littéraires sont déjà un premier prisme intéressant à avoir en tête et ça permet en plus de rentrer un petit peu dans la diversité des textes de l'Ancien Testament. Alors on commence avec le genre narratif qui recoupe en fait de nombreux sous-genres dans l'Ancien Testament et qui est sûrement le genre le plus représenté je pense. Alors derrière ce qu'on appelle le genre littéraire narratif, on va avoir les mythes, les légendes, les histoires, les romans. Pour revenir un peu sur les mythes, c'est typiquement les récits de commencement qu'on peut retrouver en Genèse 1, en Genèse 2. Les mythes ne sont pas situés dans le temps, ils ne sont pas présentés du tout comme historiquement justes, mais ils servent à expliquer des vérités existentielles. Donc c'est typiquement l'exemple de Genèse 2, je vous mettrai un encadré, Adam et Ève, etc. où on n'est pas du tout dans le registre du livre historique, mais bien dans le mythe. La différence avec les légendes, c'est que les légendes vont plutôt relever de récits populaires autour de personnages, d'ancêtres prestigieux. L'historicité ici non plus ne peut pas être vérifiée, mais ça va permettre en fait de se créer une identité, une généalogie prestigieuse. C'est l'exemple d'Abraham, de Josué, de Gédéon par exemple. Je crois que là c'est la première vidéo que je filme en fait, mais je vais filmer ensuite une vidéo introductive dans laquelle je pense parler de Gédéon. Gédéon qui donc typiquement est ce personnage biblique au moment des juges, donc une fois installé en terre d'Israël, qui libère le peuple en écoutant Dieu et en se reposant sur sa foi en Dieu et non simplement sur la force humaine, et qui va ensuite refuser d'être roi. Donc typiquement une légende autour de Gédéon. Troisième type de récits narratifs, ce sont les histoires, donc là où on a vraiment un récit d'événements qui s'enchaîne et qui propose en général une interprétation globale de l'histoire. On va retrouver typiquement ce genre littéraire dans le livre des rois, dans Samuel, lorsqu'on parle notamment de la monarchie unifiée. Et puis, dernier exemple, les romans. Les romans où là on voit bien qu'on est face à des fictions, assumées comme telles, où les épisodes s'enchaînent, où il y a une intrigue, des péripéties, des personnages avec leur psychologie, avec leurs relations les uns aux autres, etc. C'est typiquement l'exemple du roman de Joseph à la fin de la Genèse, qu'on peut suivre vraiment, c'est un peu un page-turner. Joseph, c'est une histoire où il est maltraité d'abord par ses frères, où toute sa vie va en fait progressivement l'amener à avoir un statut très prestigieux et de pouvoir en Égypte, qui va l'amener du coup à être en situation de domination vis-à-vis de ses frères qui l'ont maltraité plus jeune, et qui va se montrer magnanime. Un autre exemple de roman, c'est le roman d'Esther, qui va intercéder auprès du roi perse pour sauver son peuple. Alors si on entre à présent dans le genre législatif, donc là en fait ce sont typiquement en fait des lois. Quand on ouvre les passages législatifs de l'Ancien Testament, on lit des suites de lois qui régissent les relations humaines, donc familiales, sociales, politiques, et les relations à Dieu, cultuelles, rituelles. On fait la distinction entre les lois apodictiques et les lois casuistiques. Les lois apodictiques sont générales, les lois casuistiques sont plutôt des lois qui s'attachent à observer des situations particulières. Et ces lois, ce genre législatif est largement concentré dans une partie de Exode, Lévitique et Deutéronome, qui souvent du coup ont mauvaise presse. C'est-à-dire on se dit oh là là quand j'arrive au Lévitique ça va être long et chiant. Et moi je trouve pas, en vrai c'est assez intéressant à lire, en fait c'est très concret. C'est très très concret et à certains moments, et je le dis avec respect, mais c'est assez marrant en vrai, parce qu'en fonction d'une situation très particulière, là si t'as fait ci ou t'as fait ça, il va falloir vraiment faire un sacrifice de deux tourterelles si t'as pas d'argent, ou d'un autre animal si t'as de l'argent. C'est très précis et ça permet aussi de, ça donne une fenêtre de compréhension, une petite fenêtre parce que c'est pas du tout suffisant, mais de compréhension aussi de l'orthopraxie juive. Moi je suis pas mal de juives orthodoxes sur TikTok qui parlent de la manière dont elles organisent leur vie au quotidien, et les règles qui régissent leur vie, très pratiques, très matérielles, viennent de plusieurs sources, le Tanakh, le Talmud, la loi orale, et puis toute une interprétation depuis des siècles bien sûr, et une transposition dans la modernité, donc c'est pas simplement le Lévitique qui est appliqué comme ça, mais en tout cas c'est intéressant parce que ça donne à voir aussi d'où toutes ces prescriptions peuvent venir. Alors concernant les prophètes, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça nécessite justement de prendre plus son temps là-dessus pour comprendre bien qui étaient les prophètes, dans quel contexte la parole s'inscrit, qu'est-ce qu'elle vise, etc. Mais pour aller vite, les écrits prophétiques sont, enfin les prophètes formulent un certain nombre d'oracles. On peut distinguer les oracles de jugement et les oracles de salut. Les oracles de jugement se datent plutôt avant l'exil, c'est en fait en gros des prophètes qui invitent le peuple à se remettre en question et à se rappeler de son alliance envers Dieu et à éviter les dispersions sous peine de malheur en fait. Et les oracles de salut sont plutôt, enfin du coup, sont datés plutôt à partir de l'exil et annoncent la délivrance pour le peuple s'il se repend. Les prophètes sont des hommes visant, enfin sont des hommes en fait critiques visant à ramener en fait le peuple et les gouvernants, les hommes de pouvoir, à se rappeler de l'alliance avec Dieu et à se rapprocher de Dieu. Le genre poétique à présent, alors la poésie se retrouve au travers de tout l'Ancien Testament. C'est un genre qui a sûrement précédé la prose déjà parce que pour, par ses aspects de rythme, de sonorité, d'image, etc., ça fonctionnait sûrement très très bien lorsqu'il s'agissait encore de traditions orales et donc ça a été aussi transmis, transposé à l'écrit. On retrouve donc de la poésie partout. Pour donner quelques exemples, on a le cantique de Déborah dans le livre des juges dont on pense qu'il est sûrement le texte le plus ancien de l'Ancien Testament, daté du 10e voire du 11e siècle avant notre ère. On va avoir les psaumes qui sont des poésies, on va avoir le cantique des cantiques également qui est une sorte de grande poésie érotique et de très très nombreux passages en fait tout au long de l'Ancien Testament comme je disais qui sont poétiques. Avant-dernier genre, le genre sapientiel donc lié à la sagesse, soit de la sagesse populaire, soit de la sagesse des cercles de pouvoir ou des rois. Pour donner quelques exemples, on a le livre des proverbes qui se présente en fait comme une liste, un catalogue de proverbes qui semblent populaires. Alors derrière ce catalogue, il y a une organisation, mais quand on le lit comme ça au premier abord, on est face quand même à une suite interminable de proverbes, assez intéressant néanmoins à lire. On a le livre de la sagesse, comme son nom l'indique, là pour le coup on ne peut pas se tromper. On a Coëlette, qui est un livre que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, qui est un livre qu'on pourrait qualifier de philosophique, qui parle de la vanité de la vie et de qu'est-ce qu'on peut faire en fait face à cette vanité. Coëlette est attribuée à Salomon, si je ne dis pas de bêtises, et en fait laisse assez peu de place à Dieu dans ce livre, si bien qu'il y a eu beaucoup de réflexions avant de l'intégrer dans les canons. Mais voilà, c'est un livre intéressant qui se lit assez bien. On a le livre de Job également, qui relève des écrits sapienciaux. Dans le livre de Job, alors ça mixe en fait différents genres littéraires, parce qu'on pourrait aussi parler de romans, de genres narratifs. Le livre de Job interroge au travers de l'histoire du coup d'un personnage, Job, à qui il arrive de nombreux malheurs. Cela permet d'interroger en fait la notion du mal. La notion du mal, d'où elle vient, qu'en faire ? Est-ce qu'on comprend au travers du mal que Dieu est un Dieu rétributif, punitif ou non ? Il y a un très bon livre d'une théologienne, Marion Muller-Collar, sur Job, qui s'appelle L'Autre Dieu. Je le mettrai peut-être dans un coin, j'avais fait une publication Instagram de ce livre. Donc ce sont en tout cas les livres sapienciaux qui permettent de réfléchir de manière générale à des questions existentielles dans le cours de nos vies humaines. Et enfin, pour terminer, le genre épistolaire. Je vais très vite, mais bon, ce sont des lettres qu'on peut retrouver. On en trouve beaucoup dans le Nouveau Testament aussi, bien sûr. Des lettres à un destinataire réel ou fictif. Et un exemple type serait la lettre d'Élie, dans le deuxième livre des Chroniques. Enfin, une dernière partie de cette vidéo consacrée à la diversité des langues. Ce sera beaucoup plus court que les deux précédentes parties, mais je pense que c'est pertinent de l'intégrer ici. Je voulais juste revenir sur les trois langues dans lesquelles ont été écrites les textes de l'Ancien Testament, l'hébreu, l'araméen et le grec, et donner aussi, dire quelques mots sur les traductions dans l'histoire. Alors pourquoi c'est important d'avoir en tête les langues d'écriture de l'Ancien Testament ? Parce que quand on s'intéresse avec sérieux au texte et quand on veut du coup l'aborder et le comprendre, c'est toujours utile en fait de faire un détour par la langue d'écriture pour vérifier les choix de traduction et finalement mettre en balance les différentes options de traduction qui étaient possibles. Donc pour info, moi je n'ai pas encore eu de cours d'hébreu, ce sera sûrement soit l'année prochaine, soit l'année d'après. J'ai quelques notions de grec, mais j'ai fait latin en prépa, donc je ne suis clairement pas une spécialiste. Et je n'ai aucune notion d'araméen, donc je vais vous livrer simplement ce que j'ai appris lors de mes cours et de mes lectures. Et en allant très très vite, je voulais vous donner simplement quelques grands déterminants de ces langues qui peuvent avoir effectivement un impact en fait dans la manière ensuite dont c'est transposé et dont on peut faire des exégèses de texte. L'hébreu, donc qui est la langue principale d'écriture de l'Ancien Testament, c'est largement majoritaire. L'hébreu est apparu au Xe siècle avant notre ère. C'est une langue qui est plutôt poétique et imagée, par contraste typiquement avec le grec, qui ne l'est pas. Pour donner un exemple, la colère en hébreu dans l'Ancien Testament, ça va se dire littéralement narine écartée. C'est une langue par ailleurs qui privilégie la parataxe. C'est une langue qui a un système de temps verbo-binaire. C'est soit une action est accomplie, soit elle est inaccomplie. Et important à avoir en tête, l'hébreu ancien n'était pas vocalisé, donc il n'y avait pas de voyelle. Simplement quand on lisait les textes, on savait par tradition orale quelles étaient les voyelles à ajouter. Mais simplement, ça pouvait créer quand même des confusions et des questions d'interprétation. Donc sur le tard, entre le VIe et le Xe siècle, il y a eu un gros travail par des spécialistes juifs, les Massorettes, qui ont vocalisé le texte et qui ont également ajouté une couche interprétative au texte. On en parlera dans la vidéo sur les témoins, sur les manuscrits du texte. A noter aussi que l'hébreu a été longtemps une langue morte, en fait, entre l'exil et le XXe siècle. C'était une langue morte, juste pour dater. L'exil, c'est 587 avant notre ère, de 587 à 538 avant notre ère, où du coup le peuple d'Israël se met à parler araméen. Et plus tardivement, avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, le peuple se mettra à parler grec. Donc ça a été longtemps une langue morte, mais qui servait du coup aux écritures et était toujours la langue des spécialistes de l'écriture. Quant à l'araméen, donc comme je disais, du coup ça a été la langue usuelle du peuple d'Israël à partir de 587, à partir de l'exil. C'est une langue qui est née en Syrie, au IXe siècle avant notre ère, qui est assez proche de l'hébreu, qui existe encore. Elle est encore parlée dans certaines régions du monde, notamment dans des régions d'Irak. Et donc il y a quelques passages en araméen, dans l'Ancien Testament, étant donné en fait cette histoire, tout simplement. Et enfin le grec, qui s'est diffusé au moment des conquêtes d'Alexandre le Grand, donc environ 330 avant notre ère, qui est la langue de transmission, voire d'écriture de certains livres, et donc des livres principalement deutéro-canoniques. C'est une langue grecque qui est plutôt analytique, rhétorique, un système de temps verbal, de temps verbaux différents de l'hébreu, qui est très abstraite, pas du tout poétique, enfin pas du tout poétique, qui est moins poétique en tout cas par sa structure, on va dire, par la manière dont elle est construite, que l'hébreu. Et donc ces déterminants de la langue permettent aussi de comprendre un certain nombre de manières dont sont construits les écrits qui nous sont parvenus en grec. Et enfin, pour terminer, quelques éléments un peu plus généraux et structurés sur les traductions dans l'histoire, parce que j'ai déjà parlé de la Septante, mais là je vais la réinsérer dans l'histoire un peu des traductions. Alors, les premières grandes traductions de l'Ancien Testament, initialement écrits en hébreu, sont les Targoum. Ce sont les traductions en araméen, en fait, comme on disait, après avoir parlé hébreu, le peuple d'Israël a parlé araméen, puis a parlé grec. Donc les Targoum, pardon, étaient les traductions en araméen du texte, avec tout un appareil interprétatif et critique. Donc c'est un peu les premières grandes exégèses de l'Ancien Testament. Ensuite on a donc la Septante, à peu près en 280 avant notre ère, traduction en grec de l'Ancien Testament, avec des livres en plus, avec une organisation différente, etc., je ne vous la refais pas. Et c'est important d'avoir en tête que la Septante a été rejetée par la communauté juive à partir du deuxième siècle après notre ère, pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y a une appropriation très forte des communautés chrétiennes de la Septante, à ce moment-là. Et les communautés juives, du coup, se sont essayées à d'autres traductions en grec de l'Ancien Testament, à cette époque-là. Et enfin, un certain nombre de traductions latines, chez les chrétiens principalement, de l'Ancien Testament. A noter que pour ceux qui ont en tête les traductions latines de l'Ancien Testament, la vieille latine, la traduction de la vieille latine vient de la Septante, alors que la Vulgate est partie du texte hébraïque. Voilà, cette vidéo aujourd'hui est terminée. La semaine prochaine, je vous partagerai une vidéo sur la mise à l'écrit, la mise en écriture de l'Ancien Testament dans l'Histoire, et sur les plus vieux manuscrits dont on dispose de l'Ancien Testament, qu'on appelle les témoins du texte. Donc ce sera une vidéo un peu spéciale dans le cycle, où on n'entre pas vraiment dans les textes de l'Ancien Testament, mais où on réfléchit plutôt son aspect matériel. Et au début, je ne savais pas forcément comment l'insérer dans le cycle, et en fait, il me semble pertinent de la publier la semaine prochaine, parce qu'ainsi je pourrais flécher vers elle quand je ferai ma vidéo sur l'exégèse, et notamment avec un gros bloc sur l'exégèse historico-critique. Et peut-être, du coup, pour vous faire un petit teaser de la semaine prochaine, je ne sais pas si vous saviez, mais jusqu'aux années 1950, on disposait de très peu de manuscrits datés d'avant notre ère, de l'Ancien Testament. Et c'est en 1947 que dans les grottes de Qumran, en Cisjordanie, on a trouvé un nombre impressionnant de manuscrits de l'Ancien Testament, mais pas que de l'Ancien Testament, en fait, et qui était daté d'avant notre ère, entre le IIIe siècle et le Ier siècle avant notre ère, et qui a permis de renouveler vraiment, d'approfondir énormément notre compréhension de la composition dans le temps de l'Ancien Testament, et qui a permis, du coup, d'affiner beaucoup les analyses historico-critiques. Donc c'est un point important à partager, et en plus, une vidéo que je trouve un peu plus fun, qui traite de sujets qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, moi, dont je n'avais absolument pas connaissance avant de suivre le cours que j'ai suivi en début d'année. Donc je suis contente de vous partager tout ça. Très bonne journée à tous. Au revoir.